Sous-titrage ST' 501 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 C'est une répétition. Nous avons déjà traité cela et cette question ne devrait pas être autorisée. Pour compléter ce que vient de dire mon confrère, nous venons d'entendre de la bouche du témoin aujourd'hui que pendant cette période, quand il était à Hong Kong, il ne peut parler que de ce qui se passait au niveau de la frontière maritime, ce qui se passait au sein de sa division, aujourd'hui, le confronté avec un rapport dont il n'a pas le contenu sur des éléments, alors qu'il indique qu'il ne savait pas ce qu'il se passait à l'intérieur du pays, est inutile. Donc je pense que mon objectif porte pour le fait que ça ne sert à rien de continuer sur un document sur lequel le témoin n'est pas apporter plus de clarifications. Il y a des questions to witness about a document he cannot provide any clarifications to. Le Press, le Chamber, again, overrules l'objection par le Défense Council. The Chamber is informed by the party that this witness left Hong Kong in 1978, and after four months from 1978, the regime of Khmer Rouge failed. So the question was meant to ask about the presence of this witness in the western zone. Number two, the witness testified clearly about the plan to smash Vietnamese on the Mekong River, and that testimony was given by the witness yesterday. You can repeat your question again to the witness. Thank you, Mr. President. So my question was, witness, how can you explain that the zone west would report to the party center about the fact that they had smashed 100 Vietnamese people or people of Vietnamese origin, whereas you have told us this morning that in reality the instructions were to gather them only in one single place? Answer. I was not aware of the report you described. If I had known, I would have been able to to understand, and also I can answer to your question. The zone never sent back the feedbacks to me in response to my report. Usually the zone would forward a report up the line. So I did not know about what type, what the content was in the report after my report had been submitted through the zone. Well, since I'm discussing this report, there is another passage that I'd like to focus on. But before that, I'm going to ask one or two open questions. Did you know during the decay period, because you were in the west zone, that an airport was being built in Kompong Senang? Answer. Yes, I was aware of the construction, but I myself did not go to Kompong Senang. I heard of the construction taking place, and I was aware that there was that kind of construction in the area. And did this work site depend directly on the party center, or fell under the jurisdiction of the west zone? Answer. I have no knowledge of it. I do not know whether those work sites were under the control of the party center or the zone. Did you learn, in one way or the other, that soldiers had been punished or sent to that work site in Kompong Senang to be re-educated? Answer. I do not know about that. Answer. I should say that. And another question regarding the west zone on page 1 of the document that I just provided to you. So, if you go to the first page, and Kmer, and maybe page 1 in French, page 1 in English, page 1 in French, page 1 in French, page 1 in French. dans la région de Kompong-Chinang. Ça, c'est le titre. Ensuite, je cite les activités des ennemis rongeant de l'intérieur. La nuit du 24 juillet 1978, à 1h30 du matin, trois ennemis se sont enfuis de l'aéroport. Nos camarades ont tiré sur eux et ont arrêté deux ennemis. Et dans ce même rapport, il y a deux autres incidents. Et dans ce même rapport, il y a deux autres incidents mentioned, describing enemies trying to escape from the Kompong-Chinang airport. So were you aware of these escape attempts from the construction site of Kompong-Chinang airport? Answer, I do not know about that. Now, I'd like to turn back to the quotation regarding Vietnam in 1977, the situation concerning Vietnam, correct, the interpreter, in 1977, 1978, did you ever hear people describe Vietnam as enemy number one of democratic Kompong-Chinang airport? The answer is, I heard of it. I heard of people say about that. and the situation at the border encountered the classes. Did you also hear during the decade period that the Vietnamese, whether they be from within or from outside of Cambodia, were the hereditary enemies of the Khmer? I heard of it, everyone heard of it, that they were hereditary enemies. Since these were hereditary enemies, were the soldiers in Division 1 of the West Coast and those of Division 164 with whom you were working in Kompong, were they obliged to treat all Vietnamese people as enemies, regardless of their age, sex, or status as civilians or servicemen. Answer, it was not Division 164, it was Division 1. Division 1 was stationed at Kokkong. Division 1 was stationed at Kokkong. So, I observed that soldiers regarded those people as enemies since the fighting was ongoing. So, we considered those people as enemies since there were fighting. And because there were clashes with Vietnam, the Vietnamese, including the refugees, on their boats, considered enemies. President, please hold on, Mr. Witness. You have the floor now. Yes, I object to this question because he is pretending that he doesn't remember that. Yesterday, the witness clearly indicated that the refugees were not considered enemies. enemies. He said it clearly. And he explained that at length. And he also said that they were in a wartime situation. So, I objected to the question put by the co-prosecutor. If I remember correctly, Mr. President, he said that, according to his point of view, he did not consider them enemies, but he did not know what would happen to them once they were transferred to Kokkong. But that's not a problem. Let me proceed otherwise. Now, regarding these hereditary enemies, I would like to read out what witnessed Tunfi CW 1000 said of Division 164 in his WRI E319 slash 23.3.44. And this is what he said in Answers 31 to 33, and I quote, free translation. And we're speaking here about the arrests of Vietnamese on their boats. So, the question was the following. According to you, was it a good thing or not a good thing to execute all of the people who had been arrested? The witness's answer, I think that it was not at all a good thing because these people were innocent. They were fleeing war to save their lives, that's all. However, in the eyes of the Khmer Rouge from that period, the Vietnamese wore hereditary enemies, without any distinction. Answer 32. Contrary to the Thai, the Vietnamese had more antagonisms. This is why the Khmer Rouge considered the Vietnamese as enemy number one as well as hereditary enemies. Question 33. How is it that? You know that. Answer. Because the battalion and regiment chiefs studied with the division, and when they returned from their studies, they spoke to us about all of this during a training session. End of quote, free translation. So, what is your reaction, Monsieur, in relation to what this witness is saying regarding the fact that the Vietnamese were the hereditary enemies of the Cambodians, and that they were more hated by the Khmer than the Thai? The President, please wait. Mr. Winners, you have your floor now on the Kopa. Mr. Winners, you have your floor now on the Kopa. The President, thank you, Mr. President. I object to this question. You might recall that last week or the week before the prosecution was continuously objecting to my line of questioning because I was using selectively evidence. Now the prosecution is doing the exact same thing because the witness is being read to evidence coming from one soldier, lowest ranking soldier from division 164, whereas at the same time, there are evidence from two company commanders, at least within division 164, saying the opposite. The prosecution should, like the defense, be complete. I think this objection is completely out of peace. Yesterday, we heard this defense precisely. He used those two testimonies. We didn't object to that. And for the past 40 minutes, practically all the questions have been asked have been objected to. May I request your leave to continue, Mr. President. The objection by the Defense Council for Noongi is overruled. The witness, please respond to that question. Actually, an open question has been asked, so you can respond despite the interruptions by the Defense Council. So the question was, what was your reaction to what the witness said regarding the fact that the Khmer felt more antagonism with the Khmer than with the Thai, and that they were therefore the hereditary enemies of the Khmer? The President. The President, the Deputy Co-President, please open your questions. The President, the Deputy Co-President , please protest your question. You can not put such a question to him. This is an ordinary witness and he's not an expert witness. What you can do is that you seek reaction from the witness. Je pense que vous avez été dans cette chambre depuis de nombreuses années. Veuillez respecter la pratique établie. Et veuillez chercher à contourner la pratique établie dans la chambre. Et vous devriez déjà connaître les limites techniques de la procédure. Oui, M. le Président, j'ai donc bien demandé quelle était la réaction du témoin par rapport au témoignage qui avait été lu, qui parlait du fait que les Vietnamiens avaient plus d'antagonisme avec les Khmer que les Thaïs avec les Khmer. Les Vietnamiens avaient plus d'antagonisme avec les Khmer que les Thaïs. Je ne peux pas faire de comparaison entre les Vietnamiens. Si vous me posez des questions au sujet des Thaïs, je peux parler des Thaïs. Le même témoin à 13h35.54 a dit ce qui suit à propos du contenu de la séance de formation avec le chef de régiment 140, Saron, et le chef de son bataillon concernant les ennemis héréditaires. La question est posée de savoir que vous ont dit exactement les instructeurs au sujet de l'ennemi héréditaire, les Vietnamiens. Réponse, on nous a donné l'instruction de les tuer, même si c'était des bébés, parce qu'ils s'agissaient de notre ennemi héréditaire. Donc nous devions les tuer. Chaque bataillon avait ainsi la responsabilité d'exécuter cette ordre. Je rappelle qu'il s'agit de quelqu'un de la division 164. Quelle est votre réaction par rapport à cela ? Quelle était votre réaction à cela ? Merci d'avoir répondu sur deux flaques de blessed mystère. Si j'ai dit un peu de cette elle-même, nous allons parler un peu justement de cette élément héréditaire. Les Khmer et les Vietnames sont ennemis depuis très longtemps, même depuis l'époque avant ma naissance. J'ai une opinion personnelle sur un ennemi qui a un fusil qui nous tient au-dessus et il y avait de l'autre côté des jules ordinaires. Dans le passé, si j'avais pensé que tous les jules étaient des ennemis, je les aurais tous éliminés en mer quand on en est de prisonniers, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Je les ai envoyés à l'échelon supérieur et ensuite, les mesures que prenaient l'échelon supérieur, c'était de leur ressort. Les jules dont nous avions fait prisonnier, ils n'étaient pas des soldats, ils n'avaient pas d'armes, donc ils n'étaient pas considérés comme l'ennemi. Ils étaient considérés comme des gens ordinaires qui décimaient de trouver un endroit meilleur pour trouver une vie meilleure. Bien, je voudrais alors vous lire ce que vous avez déclaré dans le procès-verbal E319, bar 23, point 32, question réponse 8, plutôt la réponse 8. Je cite, « Normalement, quand nous nous approchions de tel ou tel bateau pour l'intercepter, nous devions rapprocher notre navire et le bateau en question. Et nos soldats étaient prêts à sauter vers le bateau. En général, ceux qui étaient à bord se jetaient à l'eau et le reste, nous l'éliminions. Fin de c'est-à-dire que vous avez dit devant les juges d'instruction que certaines occasions, les gens qui se trouvaient sur les bateaux que vous interceptiez, qu'ils soient à l'eau ou à l'eau et le bien n'étaient pas remis au quartier général, mais étaient éliminés. Pourriez-vous préciser ce que vous dites quand vous dites le reste, nous l'éliminions, quand vous dites nous, à qui faites-vous référence ? Division 1 ou Division 164 ? You, who are you referring to ? Division 10 or Division 64 ? Witness, please hold on. Le Président, M. le témoin, le Président, M. le témoin, veuillez entendre. La parole est à M. Guissé. Et moi j'ai entendu qu'il y avait la Division 10, qu'il n'y avait pas de Division 10. Il n'y avait pas de Division 10. Il n'y avait qu'une Division 1. Oui, j'ai bien parlé de Division 1. Et le Président, M. le Président, vous avez la parole ? La parole est à la défense. Merci, M. le Président. Si nous sommes bien sur le document E319 par 23.3.32, c'est la question et la réponse suite. C'est bien ça ? Parce que moi, dans ces cas-là, j'objecte à la manière dont la question est posée par M. le Président, parce que dans cette réponse, le témoin a bien fait une distinction entre bateaux civils et bateaux militaires et militares. Et il restait dans la même réponse. Avant de nous approcher de tel ou tel bateau, en règle générale, de lui voir si c'était un bateau civil ou un bateau de pêche, et de se porter d'un agir de guerre. Donc présenter les choses comme s'il s'agissait de n'importe quel bateau. Et que les actions de la division 1 ne faisaient pas de distinction entre civils militaires et d'une présentation humaine. Oui, effectivement, je me suis trompé de réponse. C'est la réponse 9. Quand on montre un document au témoin et qu'il dit que c'est la fin de la réponse 9. Normalement, quand nous nous approchons de tel ou tel bateau pour l'intercepté, nous devions rapprocher notre navire de bateau en question. Nos soldats étaient prêts à footer vers le bateau. En général, ceux qui étaient à bord se jeter à l'eau et le reste, nous l'éliminions. Voilà. Donc peut-être que M. le témoin pourra nous éclairer sur les circonstances dans lesquels des gens se trouvant sur les bateaux sautés à l'eau et le reste des gens étaient éliminés par une force qui interceptait le bateau. Ma question dans ce cas-là est tout d'abord de savoir si c'était les militaires de la Division 1 ou les militaires de la Division 164 qui se chargeaient d'éliminer le reste des occupants de ces bateaux que vous avez part. Je vais vous répondre à la question d'après mes connaissances. Lorsque ce ne se produisait, nous envoyons une patrouille pour vérifier s'il y avait qu'un seul bateau de pêche, nous étions armés et même s'il s'agissait d'un bateau de pêche civile, Ils pouvaient avoir des armes, ils pouvaient nous tirer dessus. Auquel quoi ? Auquel cas, nous repostions. Même si le bateau n'était pas accompagné d'un air d'air, il n'arrivait que l'équipage aide des armes à feu et nous tirait dessus. Donc, nous naviguions plutôt notre bateau à côté, nous faisions un abordage. Il arrivait que l'équipage thaïlandais se jette à l'eau. Et en fait, ils se sont cachés près du moteur. Et nous avons remorqué le bateau jusqu'au port. Mais le bateau a coulé avant d'atteindre les côtes. Certains membres de l'équipage étaient restés à bord et se sont jetés à l'eau. Donc, le bateau Thaïlandais a finalement coulé. Nous sommes tous tombés dans l'eau. Et nous avons dû nager jusqu'à l'île. Et je ne savais pas si un tel événement s'était produit dans la division 164. Monsieur le Président, à ce stade, je vois que j'ai encore des questions à poser. Je voudrais laisser un quart d'heure à mon confère de la partie civile. Je voudrais demander une extension de temps de 15 minutes pour pouvoir terminer à poser des questions sur ces thèmes qui sont évidemment très importants comme je m'enlève la plus contatée depuis hier. C'est donc un témoin important. Ce serait dommage qu'il puisse... qu'il part sans que nous ayons posé des questions essentielles. J'aurais besoin d'un quart d'heure, Monsieur le Président, en plus de ce qui nous avait alloué. Donc, j'ai demandé de m'aider 15 minutes supplémentaires, Monsieur le Président. 15 minutes supplémentaires, Monsieur le Président. La Chambre vous a dit ce matin que les deux équipes ne disposait que de 15 minutes de plus dans la liste de séances. Donc, vous demandez 15 minutes supplémentaires, en plus de ces 15 minutes? Oui, c'est bien cela. 15 minutes plus 15 minutes, notamment parce qu'il y a eu énormément d'objections ce matin. Et donc, j'ai été retardé dans la progression à un temps. Et donc, s'il y a eu des députés ennemie. Le Président, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des besoins. Nous allons donc prendre une compte de pause pour le moment à 10h30. Card officer, please assist the witness. The waiting room will be served for witness during the break time and invite him as well as his student council back into the card room. At 10h30, the card is now in research. ... ... ... ... ... ... ...